Bonjour à tout le monde, je suis Bruce Ball, vice-président de fiscalité à CPA Canada. Bienvenue à une autre mise à jour concernant les mesures fiscales liées à la COVID-19. Aujourd'hui, nous allons parler d'autres dates limites qui ont été annoncées, telles qu'on l'a mentionné dans d'autres sessions et sur notre site Web aussi. Nous avons eu des conversations avec CRA, l'ARC plutôt, concernant des dates limites pour la production pour les sociétés et des extensions, des prolongations ou des allègements. Malheureusement, on a eu de la confusion aussi, donc nous voulons souligner les confusions et faire les choses le plus claires possible. Nous avons encore des questions qui n'ont pas obtenu de réponse. Nous allons les mentionner et plus tard, sur notre site Web, nous vous fournirons des mises à jour. Alors, avec tout ce qui est en train de se passer, nous avons pensé de faire un enregistrement séparé pour les dates limites parce que c'est certain qu'on a des considérations à prendre et nous voulons que tout soit extrêmement clair. Donc, on a eu deux annonces. La première, le 22 mai, par où on a parlé de l'exemption des pénalités, y compris la pénalité pour production tardive et les intérêts dans le cas de certaines déclarations de particuliers. Et ceci est quelque chose d'officiel et nous en parlerons. Nous parlerons des justifications parce que le RET, c'était des... Et ceci couvre aussi d'autres informations concernant les déclarations, les choix, les désignations et les demandes de renseignements. On n'a pas eu de changement par rapport au report des versements qui ont été annoncés auparavant, donc on va se limiter aux dates limites concernant les taxes. Tout d'abord, nous allons parler des déclarations de revenus des particuliers. Alors, comme je l'ai déjà dit, on n'a pas eu un report pour les taxes en soi, pour le T1 en général, les déclarations pour les gens qui n'étaient pas des travailleurs indépendants. Cette prolongation reste le 1er juin. On a parlé aussi de l'ARC par rapport à une prolongation pour les indépendants et cela reste le 15 juin. Donc, l'ARC a décidé de donner un allègement des pénalités et des intérêts au lieu de faire une prolongation spécifique. Alors, l'ARC a dit essentiellement que les pénalités et les intérêts ne vont pas être facturés du moment où les paiements sont faits d'ici le 1er septembre. Donc, nous allons parler de plusieurs incertitudes là-dessus dans quelques moments parce qu'on avait des questions qu'on avait envoyées à l'ARC. Mais voilà l'annonce essentielle qui a été faite le 22 mai. Maintenant, comment est-ce que l'ARC fait avec les travailleurs indépendants? On a l'exemption pour les pénalités et les intérêts aussi et encore les choses doivent être terminées d'ici le 15 juin quand même. Allons un peu plus à profondeur là-dessus. L'ARC a confirmé aussi et on obtient beaucoup d'informations concernant les dates limites dans le résumé de l'ARC. On a annoncé beaucoup de choses, mais l'ARC a confirmé que pour les personnes décédées, les contribuables décédés, les déclarations de 2019 ont un allègement similaire. La situation, par exemple, où c'est après une date limite, après le 1er septembre. Et donc, dans ces cas-là, encore une fois, du moment où c'est produit d'ici le 1er septembre et si les taxes sont versées jusqu'alors, c'est quelque chose qu'on voulait éclaircir, on n'aura pas d'intérêt ni de pénalité. Les autres bonnes nouvelles, et c'est l'une des questions qui ont surgi dès le début et on l'a éclairci encore une fois dans la page du résumé de l'ARC, c'est que pour le formulaire T1135 et autres formulaires et choix qu'on soumet avec le T1, encore une fois, on n'aura pas de pénalité et d'intérêt du moment où on verse les choses jusqu'à la date limite. Donc, concernant la demande en général, ça fonctionne d'une façon générale comme une prolongation parce qu'on ne peut pas produire avant la date limite. On n'aura pas d'intérêt et de pénalité, mais il ne s'agit pas d'une prolongation de production en soi, en fait. Donc, ça va fonctionner de façon un peu différente, je pense, que les autres choses desquelles nous allons parler, du point de vue qu'il ne s'agit pas de prolongation en soi. Et cela pose des inquiétudes parce que si ce n'est pas une prolongation, on a d'autres problèmes. Alors, pourquoi est-ce qu'ils le feraient de cette façon-là, vous demanderiez, si on le compare à d'autres changements? Bon, bien, l'enjeu principal, c'est que l'ARC est inquiet par rapport à des déclarations d'impôt, surtout pour des gens à revenus plus faibles, qui sont admissibles pour des programmes de revenus ou de paiement qui se fondent sur la production de taxes. Donc, des personnes à revenus plus faibles qui obtiennent plusieurs paiements. Et l'inquiétude est que s'ils ne produisent pas de déclarations d'impôt, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'ARC a dit qu'ils vont continuer à payer les revenus d'impôt s'ils n'ont pas d'information de 2019, mais à un certain moment, ils vont devoir passer au 2019. Et s'ils font une prolongation de production, cela pourrait dire que des déclarations pourraient ne pas arriver. Voilà l'enjeu. Donc, ce qu'ils espèrent, c'est que ces déclarations de T1 vont arriver le plus vite possible, mais dans des situations où ce n'est pas possible d'atteindre la date limite, on voulait un allègement côté pénalité et intérêt. Voilà la justification par laquelle on a passé. Donc, j'ai dit qu'il y avait quelques questions qui n'ont pas de réponse par rapport au T1. On attend à des réponses. L'ARC travaille encore. On va tout afficher sur notre site web quand on obtiendra les réponses. Maintenant, probablement la question la plus grande qu'on a reçue, et je pense que nous nous demandions la même question avant qu'on ne la demande, c'est qu'est-ce qui se passe si le T1, on le produit avant le 1er septembre, mais la taxe n'est pas versée. L'ARC n'a pas été claire là-dessus. Et comme je l'ai dit, on n'a pas de réponse là-dessus. Et on s'attend à quelque chose bientôt. Une autre question, encore une fois, c'est parce qu'on parle d'allègement d'intérêt, de pénalité, non pas de production en soi. La question s'est posée, bon, qu'est-ce qui se passe, disons, qu'on a produit et on a payé, on a versé les taxes, mais disons qu'il y a un ajustement après le 1er septembre, et je dois davantage de taxes. Alors, si j'ai une production tardive, est-ce que l'allègement inclut tout ce qui se passe plus tard aussi? Ça, c'est une autre question que nous avons posée. Et du point de vue procédure, l'une de nos inquiétudes est, bon, qu'est-ce qui se passe du point de vue d'appliquer cet allègement? Est-ce que l'ARC va s'assurer que les systèmes soient ajustés afin que les pénalités et les intérêts ne surgissent pas? Il y a deux composantes. Donc, d'une partie, à la fin, on ne va pas devoir payer d'intérêt de pénalité, mais tout le monde est préoccupé de devoir demander un ajustement. Donc, encore une fois, on a demandé à l'ARC spécifiquement de confirmer que les systèmes vont être ajustés pour que les pénalités et les intérêts ne surgissent pas dès le début. Je suis sûre qu'on l'obtiendra, mais ça ne va pas se passer automatiquement et nous ne voulons pas qu'il y ait du travail à faire. Quand on nous mettra à jour, on va afficher les réponses. Passons maintenant aux déclarations de société. C'était en fait une prolongation spécifique, mais j'imagine que les mauvaises nouvelles, c'est l'incertitude que nous avons ici. Je vais en parler. Nous essayons encore une fois, entre notre mise à jour d'aujourd'hui et le blog fiscal qui va être affiché bientôt, de vous fournir la plus grande quantité de détails concernant quelques-uns de ces enjeux. Donc, commençons avec ce que l'ARC a dit. Bon, ils ont annoncé que c'est une prolongation spécifique, la date limitée le 1er septembre, pour des déclarations de société qui autrement sont dues en juin, juillet ou août. Cela paraît clair, cela paraît direct, mais il existe un couple d'enjeux qui ne sont pas encore clairs. Je vais vous les expliquer par rapport à ce que cela veut dire. Maintenant, nous avons l'autre bonne nouvelle par où l'ARC a annoncé que cela s'applique aussi au formulaire T106 et T1135 et d'autres formulaires ou annexes qui doivent être soumis. Donc, voilà de bonnes nouvelles. Alors, passons maintenant à parler de l'incertitude que je vous avais mentionnée auparavant. J'imagine qu'on a de différentes façons d'interpréter ce que cela veut dire qu'autrement dû. On a plusieurs déclarations qui ont déjà été reportées à travers l'annonce du mois de mars et cela a été repoussé et dû le 1er juin. Donc, j'imagine qu'un enjeu est qu'on pourrait dire, bon, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Autrement, cela veut dire avant l'annonce de mars ou une autre annonce? Alors là, l'ARC a confirmé qu'autrement dû ne veut pas dire les déclarations qui ont été repoussées auparavant. C'est une prolongation pour une nouvelle série de déclarations. Mais on a là encore un autre enjeu un peu bizarre et je pense que personne ne l'avait saisi avant d'arriver presque à la date limite. Le 30 novembre de 2019, les déclarations doivent arriver jusqu'au 31 mai. On pourrait penser que cela n'est pas inclus. Mais le 31 mai est un dimanche et cela avance la date limite sous les règles administratives au 1er juin. L'ARC a dit que ce n'est pas encore affiché, mais ils nous ont confirmé avant de faire l'enregistrement que la date limite sera reportée au 1er septembre parce qu'autrement, cela devrait être le mois de juin. Maintenant, je voulais plutôt jusqu'au 1er juin. Maintenant, on a des lois qui ont été publiées et si elles sont adoptées, cela donnerait à l'ARC du pouvoir de fournir des prolongations. L'ARC n'a pas parlé de comment ils vont utiliser les prolongations pour RS et DE. Cela, on va le mettre à jour dans notre site Web quand on aura la réponse. Nous avons pensé que la façon la plus facile de souligner ce que je viens de vous dire, c'est de vous montrer une liste de date limite et début et fin d'année d'imposition. Alors, pour septembre et octobre de 2019 comme année d'imposition, ce terminant-là, on aurait dû l'avoir pour mars et avril de 2020. Donc, de mars et d'avril, on l'a prolongée au 1er juin et on n'aura plus de prolongation là-dessus. Le 30 novembre, et c'est de ce que je viens de vous parler, c'est le 31 mai. Oui, mais comme je dis, cela se repousse. Au 1er juin, et comme je l'ai mentionné, l'ARC a confirmé que la date limite sera le 1er septembre. Après cela, nous arrivons aux déclarations qui étaient dans les paramètres de ceux dont parlait l'ARC. décembre 2019 et janvier et février 2020 comme fin d'année. Alors, les dates limites seront juin, juillet et août. Et maintenant, donc, la date limite est le 1er septembre. On a fait une annonce aussi pour les déclarations de fiducie. Là encore, il s'agit d'une prolongation spécifique et la date limite, bien évidemment, pour les déclarations de fiducie est différente de celles des T2, mais ça fonctionne de la même façon. Encore une fois, ils ont annoncé qu'il y a de nouvelles prolongations pour les déclarations de juin, juillet et août et on les prolonge jusqu'au 1er septembre. Maintenant, une chose qui a été mentionnée, et je pense que c'est quelque chose qui a surgi comme une partie de l'ébauche, j'ai dit encore une fois, l'ARC a déclaré qu'aucune pénalité pour production tardive n'y a aucun intérêt si la déclaration est produite et tout seul dû et versé au plus tard, le 1er septembre de 2020. Donc, les gens ont demandé, « Bon, pourquoi ils n'ont pas dit la même chose pour les sociétés? » Et moi, je pense qu'il s'agit plutôt de beaucoup de travail qui a été fait pour tout préparer et ils ont omis cela. Moi, je n'interpréterais pas les choses d'une certaine façon quand on parle de T1 et T3 et non pas de T2. La prolongation est au 1er septembre, la conclusion est naturelle, donc je n'interpréterais rien là-dessus. et on leur a indiqué qu'il y a une inconsistance, oui, mais je ne pense pas qu'il y ait de problème. Maintenant, l'autre composante, là, encore une fois, c'est le formulaire T1135. On obtient une prolongation aussi si on doit produire ce formulaire. Même chose que les déclarations de fiducie. Maintenant, je voulais vous parler de quelques autres dates limites reportées qui s'appliquent à d'autres déclarations de renseignements, des choix, des désignations et d'autres demandes de renseignements qui sont faites. Encore une fois, on a eu un peu d'incertitude là-dessus. Les versions en français et en anglais du résumé des dates limites de l'ARC ne correspondaient pas bien, mais on nous a dit que ça s'applique de la même façon que les autres prolongations. Donc, l'idée ici est que ceci va s'appliquer à des choses qui autrement sont dues en juin, juillet ou août. Maintenant, l'une des questions communes qui nous sont arrivées sont qu'est-ce qui se passe avec les déclarations de sociétés de personnes dues le 31 mai. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Et c'est similaire à ce que j'ai mentionné pour le 30 novembre des sociétés. L'enjeu ici, encore une fois, est que le 31 est un dimanche. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces déclarations? Et on vient de nous dire, on n'a même pas eu le temps de mettre à jour la diapo pour le dire dans la diapo même, mais on vient de nous dire que la même justification s'applique à des déclarations de sociétés de personnes qui s'appliquent le 31 mai aussi. Donc, l'idée est que tout ce qui a comme date limite le mois de juin dû au fait que le 31 mai est un dimanche, tout est repoussé à la période de prolongation et cela inclut les déclarations de sociétés de personnes dues le 31 mai. Donc, voici des partenariats avec fin d'année fiscale en décembre. Et donc, c'est encore de bonnes nouvelles, mais ça serait un peu tard dans le processus pour les sociétés de personnes aussi. Donc, finalement, je voulais tout simplement reconfirmer que nous allons continuer à faire un suivi aux choses qui surgissent. On va vous mettre à jour. Comme on l'a dit auparavant dans cette session, il y a encore des questions qui n'ont pas été répondues encore et des choses qu'on devra afficher et devront être confirmées par l'ARC sur le site web. L'enjeu des sociétés de personnes que je viens de mentionner, par exemple. Donc, on vous mettra à jour là-dessus et on va continuer à travailler avec l'ARC aussi en ce qui concerne la prestation, la subvention salariale d'urgence du Canada et autres choses concernant la COVID. Et on va continuer ce travail. Espérons que ceci vous ait été utile. On vous parlera bientôt. Et pendant ce temps-là, restez en santé. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501